Le dictateur Denis Sassou Nguesso a peur, la fin de son régime est proche. Pour les observateurs avertis de l'histoire politique du Congo, il y a des signes annonciateurs de la fébrilité de ce régime, de la crainte qui gagne peu à peu le noyau dur du régime tribaliste mis en place par le despote Doyon. La nomination quasi-clanique des membres de sa famille à dépôt stratégique militaire témoigne de la peur et du climat de suspicion, d'un effondrement spontané. La division est à vue d'œil. Les officiers de l'armée n'appartenant pas au groupe ethnique Mboshi n'ont plus accès à l'armement. La fracture sociale du fait de l'instrumentalisation des ethnies et des régions à des fins politiciennes par les acteurs politiques. En effet, à cause des pratiques népotiques et nos régionalistes exacerbés du pouvoir, aujourd'hui, des Congolais insuffisamment avertis ressortissant de districts, que des départements ou membres de telle ou telle ethnie aspirent à affirmer spécifiquement leur identité d'appartenance. Dans ce cadre, beaucoup d'acteurs politiques instrumentalisent les membres de leurs districts, régions ou ethnies d'appartenance, et s'en servent comme une base privilégiée de mobilisation partisane. Cette ethno-régionalisation de la vie politique contribue à fixer dans la conscience collective des schémas de représentation du pouvoir fondé sur des oppositions entre les ethnies et entre le nord et le sud du Congo. Les armes les plus sophistiquées sont cachées dans son village natal. L'empereur Doyo s'est construit d'une forteresse de drones, achetée récemment en Turquie. Denis Sassou Nguesso, qui veut vivre 100 ans, est devenu paranoïaque. Il fait des cauchemars, et Antoinette Sassou Nguesso le sait. Il est conscient du mal qu'il a occasionné, et c'est qu'il y a un sentiment de colère et de revanche au sein de la classe politique qui joue favorablement le jeu de la loi, le jeu de la fausse obéissance. Je vous le dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le collègue Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte, au cours d'une réunion de commandement présidée par le président Dabira, de ce que des assassinats étaient commis, et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape-chose. Et je vous le dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu, le général Dabira, moi et le collègue Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte, au cours d'une réunion de commandement présidée par le président Dabira, de ce que des assassinats étaient commis, et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape-chose. Même au sein du PCI, il y a des murmures d'une dissidence rampante, la colère grande, du fait d'un pillage sans précédent de l'argent de la manne pétrolière, par les membres de son ethnie et sa famille biologique. Ce qui est sûr, si le dictateur Denis Sassou Nguesso échappe à un coup d'État, son fils n'y échappera pas. Le pouvoir de l'injustice et du tribalisme aura raison sur sa famille. Sassou Nguesso, ange ou dément. L'explosion des violences politiques, montage de complots imaginaires, procès politiques, arrestations, emprisonnement et condamnations arbitraires des opposants pour délibres d'opinion, filatures policières et coups téléphoniques, menaces de mort contre les opposants, empoisonnement, enlèvement, disparitions forcées, crimes rituels. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui s'était appuyé sur le groupe ethnique Teke pour faire son coup d'État en juin 1997, sait que l'assassinat de Marcel Nsourou par empoisonnement a laissé une trace indélébile entre les deux ethnies. Mathias Nguesso, qui a été autrefois infidèle de Denis Sassou Nguesso, ne cesse de manifester son mécontentement. L'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Moukoko et de André Okombi Salissa aura raison de ce régime. Denis Sassou Nguesso, qui considère le Congo comme un patrimoine familial, sera surpris des événements. Denis Sassou Nguesso, écoute ce que cette jeune dame Larry pense et planifie pour ton régime. Les gens qui me disent, écoutez, ils me disent, t'es là, quand ils nous disent, frère, bon, nous avons fait très attention, tu as la famille au pays, nous sommes habitués, même si on a une petite famille, c'est à eux de voir, nous sommes fous. Une famille, c'est 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 une famille. C'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à affronter des choses comme telles. C'est à cause de la peur. Vous avez peur de quoi ? Tout appartient au Mboshi. Tout, absolument tout. Parce que même les armes de l'armée, c'est pour le Mboshi. Les autres militaires n'ont pas accès aux armes. Mais, vous croyez que pour renverser un pouvoir, on a besoin forcément des armes qui sont dans le pays ? Que ce soit à renverser le souba qui était au pouvoir, il a pris les armes qui sont venues d'ailleurs. Donc, tout ça, c'est une stratégie qui a des limites. Je ne veux pas donner ici, dévoiler un certain nombre de choses, mais j'attire quand même l'attention de mes frères Mboshi pour vous dire, ne vous l'aurez pas. Ne pensez vraiment pas que vous allez écraser le Congo à l'infini. C'est faux, ce n'est pas possible. Regardez, ils étaient nombreux. Ils pouvaient donc asseoir à l'infini leur domination sur les Tutsis. Mais les Tutsis sont un jour venus les surprendre. Et aujourd'hui, ce sont les Tutsis minoritaires qui dirigent le pays. Vous voyez ? Donc, pour le cas du Congo, nous allons en arriver là. Si ce n'est pas avec notre génération, ce sera avec celle de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, les Mboshi, l'avenir, si c'est celui que vous êtes en train de tracer là, vous êtes parti pour disparaître du Congo. Parce que vous êtes minoritaire, ultra-minoritaire. Vous êtes venu d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'autre côté de la rive, du fleuve Congo. Donc, vous êtes des Gombe, venu là, s'installer. Bon, et aujourd'hui, vous croyez que vous allez dominer le Congo à l'infini ? Regardez seulement autour de vous. Vous êtes ultra-minoritaire au Congo. Donc, si les gens s'organisent vraiment, s'il y a une prise de conscience d'ensemble, les Congolais vont faire de vous une bouchée. Merci. 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 Merci.